Le premier film, Ghostbusters, est sorti en 1984 et avait un budget de 30 millions de dollars, ce qui est énorme pour l'époque, mais aussi comparé à d'autres films qui sont sortis la même année et qui faisaient déjà partie de franchises déjà établies, comme Star Trek III à la recherche de Spock qui avait un budget de 16 millions, Indiana Jones et le Temple maudit avec un budget de 28 millions, et Ghostbusters a récolté au box-office international 295 millions, ce qui est énorme. Et une des bonnes choses, justement, ça a été la sortie du film qui a été le 8 juin, une semaine avant Star Trek III, qui aurait bouffé une bonne partie du box-office de Ghostbusters s'il serait sorti pendant la même fin de semaine. Mais Ghostbusters avait comme seul rivaux le film Gremlins, qui n'était pas du tout connu à l'époque, qui n'était pas une franchise, et les studios, avec le succès du premier, voulaient une suite, et c'est ce qui est arrivé. Ghostbusters 2 est sorti le 16 juin 1989, avait un budget de 37 millions et a récolté au box-office 215 millions. Mais après ça, Bill Murray ne voulait plus rien savoir de la franchise Ghostbusters, et là, bon, tout le monde se cassait la tête à essayer de trouver une solution, comment le remplacer, et même que pendant un certain temps, on a pensé remplacer Bill Murray par Ben Stiller. Et je pense que les studios ont pris une bonne décision en faisant un reboot de la franchise, tout simplement parce que de toute façon, qu'on change un des personnages principaux, ou deux, ou toute la gang, les vrais fans n'auraient pas été satisfaits. Donc de dire, on recommence à zéro avec des personnages féminins, pour moi c'est une très bonne chose parce que ça peut ouvrir justement un nouveau marché pour Ghostbusters. Et quand la première bande-annonce est sortie sur YouTube en mars 2016, ça a été une des vidéos les plus détestées de l'époque sur YouTube. Et pour moi, c'est pas une mauvaise chose, parce que le but d'un film, c'est d'en parler, qu'on en parle en bien, qu'on en parle en mal. La pire chose qui peut arriver, c'est l'indifférence du public. Ce qui a mal été géré, à mon avis, pour le reboot, c'est entre autres le budget qui a été de 144 millions. C'est énorme pour, oui c'est une franchise déjà établie, mais c'est des nouveaux personnages, donc c'est comme si on recommençait un petit peu à zéro. Et je pense que la date de sortie du film a été très mal choisie, parce que sortir un reboot d'une franchise le 15 juillet, en Amérique du Nord en tout cas, c'est une très mauvaise idée, parce que c'est le moment où on retrouve les titans du box-office, les grosses franchises qui est déjà établie à 100 000 %. Et comme si c'était pas assez, une semaine seulement avant la sortie de Star Trek III. C'est une des raisons pourquoi Ghostbusters, dans sa deuxième fin de semaine, est arrivé au numéro 5 au box-office. Pour avoir des meilleures chances d'être un succès commercial, il y aurait dû prendre exemple sur le reboot de la franchise Robocop, qui est sorti en février 2014. Parce que le mois de février, c'est un bon temps pour tester des nouvelles franchises, parce qu'au mois de janvier, on a droit en général aux poubelles des studios, les films qui n'ont pas été appréciés par le public test. Donc, une fois que le mois de janvier est passé, ce que le public veut, c'est juste d'être diverti d'une façon acceptable. C'est peut-être pour ça que Robocop a quand même été un succès commercial avec 242 millions au box-office international.